Bonjour, je vais vous montrer la douche solaire 2.0 et je vais vous expliquer un peu comment je l'ai fabriqué. Voilà, tout de suite. Donc voici la petite cabine qui est en pleine nature dans la forêt, au milieu du lieu d'accueil, de camping, comme vous pouvez voir. Là-bas il y a un caravane, il y a un site de camping. Et puis là ça mène dans le haut du terrain où il y a les réservoirs d'eau. Et puis voilà, là il y a un autre site de camping où il y avait justement une invitée. Et là-bas derrière le chemin il mène à un autre site de camping. Mais voilà. Donc, ici au centre, il y a la petite douche 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il y a eu la 1.0, vous vous rappelez, il y a eu un vlog sur la douche solaire, la première douche solaire. C'était simplement un tuyau comme ça, en 40 mm, qui était dans la tranchée depuis le trou d'eau où il y a la pompe et qui allait jusqu'à la douche. Donc ça chauffait simplement. Alors maintenant la différence, c'est que j'ai enroulé un tuyau qui fait 50 mètres. C'est super difficile à faire, donc j'ai galéré à mort. Alors moi comment j'ai fait finalement ? Je l'ai enroulé en posant sur le sol et en roulant sur le sol. Et chaque fois que je faisais un cercle ou deux, je mettais une petite ligature. Bon c'est pas top au niveau de l'usage du plastique mais bon voilà. Et donc là je suis arrivé après à le coincer au-dessus et en dessous. Donc là il est bien. Et donc de là, il y a un petit raccord qui part en tuyau de 25 et qui va vers la douche. Donc cette arrivée d'eau vient du réservoir en haut, c'est de l'eau froide donc qui est chauffée ici. Et il y a une autre sortie de la rivée d'eau du réservoir, d'eau froide, qui vient ici et qui passe là. Donc là on a de l'eau chaude quand il y a du soleil et là on a de l'eau froide toujours. Donc voilà. Donc après je vais vous montrer. Donc là c'est une petite structure, vous voyez plus à l'intérieur. Donc j'ai pris deux palettes pour faire le sol et faire une petite zone ici où on peut changer. Et puis ici donc il y a la douche. Donc voilà. Donc il y a les palettes. Ça c'est un élément construit que j'ai acheté qui est la base de la structure. Après c'est des poteaux de clôture à tous les angles. Et puis c'est un tissu, je ne sais plus comment on appelle ça, une toile de protection solaire ici. Qui est d'ailleurs un peu transparente. Ça m'a ennuyé. Puis après j'ai fait un renfort un petit peu de la structure. Donc voilà aux angles pour que ce soit solide. Et j'ai dédoublé, ici j'ai dédoublé donc la toile des deux côtés de manière à ce que ce soit pas trop transparent. Alors ici vous voyez l'arrivée des deux tuyaux. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai acheté un robinet mélangeur, métigeur, je crois qu'on appelle ça. Et puis j'ai demandé donc entre la sortie du robinet, j'ai été au magasin de fournitures d'accessions, d'accessoires et de matériaux. Et puis j'ai demandé de faire une connexion. Donc entre le tuyau de 25 et puis hop il y a un petit coude. Et donc ça c'est fourni avec le robinet. Et donc ceci j'ai dû acheter un petit coude. Et puis cette partie là qui fait la connexion. Et donc il y a une partie entre les deux. Donc la partie plastique. Ici il y a une partie métallique qui joint la partie plastique et le coude. Donc voilà. Et donc du coup ben on a de l'eau froide là. On a de l'eau tiède ici. Et on a de l'eau chaud là. Puis voilà. J'ai acheté une petite douche. Et voilà on a une super douche. C'est super agréable parce qu'on prend sa douche et puis voilà on a la vue là tout autour. Et voilà la douche 2.0. En attendant qui est peut-être un système de chauffage permanent aussi pour l'hiver. Voilà. À plus.